Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je le dis avec un peu de malice et d'ironie, on comprendra pourquoi un peu plus tard, voici l'Entretien infini, une émission de Robert Redeker réalisée par Joël Adjège sur les ondes toulousaines de Radio Call Aviv. Nous sommes toujours dans la saison 1, c'est l'émission 22. En hommage à la langue française, le ténor Jacques Pottier nous chantera tout à l'heure à la pause musicale un célèbre poème de Joachim Dubélé, vous savez, l'auteur de Défense et Illustration de la langue française, ouvrage très important paru dans les années 1580. Il arrive une grande catastrophe à notre pays. Je ne veux pas parler de l'économie, de l'épidémie de Covid et de la crise économique qu'elle entraînera, épidémie et crise qui passeront, mais je veux parler de quelque chose de beaucoup plus grave, qui blesse sa mort, notre pays, qui le blesse dans son âme, son âme qui est sa langue, sa langue et l'âme d'un pays, sa langue, la langue française. Cette catastrophe porte un nom, l'écriture inclusive, dont tous vous avez plus ou moins entendu parler, et cette réalité qui rapporte chaque homme à son peuple, au peuple dans lequel il est inscrit. Le développement de l'écriture inclusive est appelé à changer, puisqu'elle change la langue, est appelé à changer la nature même du fait d'être français. Après l'écriture inclusive, si jamais elle s'impose, l'on ne pourra plus être français de la même façon qu'avant. Les politiciens qui, dans certaines municipalités, politiciens apprentissages et sorciers, dans certaines municipalités, essaient de la propager, cette écriture inclusive, sont parfaitement conscients de l'objectif politique à long terme, changer le fait national français. Nous vous allons tenter, dans cette chronique, d'en exhiber les rouages et les intentions. L'écriture inclusive met fin à l'histoire de France comme histoire littéraire. Elle met fin à l'intime compagnonnage de la France avec la littérature. Elle met fin, finalement, pour employer une formule chère à Alain Finkielkraut, elle met fin à la France comme pays littéraire. C'est Alain Finkielkraut qui, il y a des années déjà, s'inquiétait de voir sombrer cette caractéristique de la France d'être un pays littéraire. Mais il faut d'abord faire un peu d'histoire. L'écriture inclusive est une conséquence extrême des théories de la déconstruction qui se sont imposées peu à peu dans les milieux académiques à partir des années 70, et qui ont fini par entrer en fusion avec des revendications militantes, non pas féministes, mais je dirais post-féministes. Donc, l'écriture inclusive est née de la rencontre entre ces théories académiques et certaines aspirations militantes. À la source de la déconstruction se trouve Martin Heidegger, qui en forgea le concept. Le film, nous avons beaucoup parlé la semaine dernière dans cette même émission, souhaitait simplement faire sauter le verrou de la métaphysique qui obstruait selon lui l'accès à une pensée plus authentique, plus originelle, une pensée de l'être. La philosophie comme métaphysique barre l'accès à la pensée. Voilà pourquoi il fallait déconstruire les concepts de la métaphysique, selon Martin Heidegger. Et sociologiquement conservateur, il aurait été étonné, pour le moins, que son concept de déconstruction sert désormais à déconstruire les évidences anthropologiques les plus anciennes, les mieux assises, les mieux attestées, comme les sexes, à déconstruire l'évidence de la différenciation sexuelle, comme la famille, à déconstruire la famille, comme l'éducation, son concept, servant aussi à la déconstruction de l'éducation. Il aurait été étonné de voir que son concept serve à remplacer le sexe par le genre. La théorie anti-biologique du genre est une suite de la théorie de la déconstruction. Une fois le sexe déconstruit, qui est lié à la nécessité naturelle, biologique, on le remplace par le genre que chacun, finalement, peut choisir. C'est la philosophie queer, le choix du genre. Il aurait été surpris, notre Martin Heidegger, de voir la radicalisation de son concept, son éducation dans l'espace politique, de voir que son concept de déconstruction est au nom des droits des minorités et de la critique de la domination, le cheval de Troie, d'une entreprise de subversion des bases anthropologiques de la civilisation occidentale. et il en eût été vraisemblablement heurté. Il aurait estimé qu'il y a, dans cette notion de son concept, au service du nihilisme. Gérard Granel, qui fut mon professeur à l'université de Toulouse-le-Mirail et dont beaucoup de Toulousains se souviennent, a forgé, à partir de Heidegger, en traduisant Heidegger, le mot français de déconstruction qui a été repris et universalisé par son ami Jacques Derrida. pour que l'écriture inclusive s'impose, il fallut d'abord que la langue ait été affaiblie par la déconstruction et surtout qu'elle ait subi des accusations, celles de fascisme, celles d'être fasciste. Dans notre monde, fasciste est l'accusation imparable qui condamne à la mort sociale les êtres et les choses sur qui elle s'abat. Gilles Deleuze, celui-là même qui a écrit « Grandeur de Yasser Arafat » dans la revue des études palestiniennes. Gilles Deleuze et Roland Barthes se sont chargés de la dénonciation préparatoire à la liquidation. Deleuze, en duo avec son compère Félix Guattari, écrit dans « Mille plateaux », un livre paru à 1880, que « La langue, c'est le mot d'ordre ». Je donne quelques citations pour vous tenir au bien. Le langage n'est pas fait pour être cru, mais pour obéir et faire obéir. Ou encore, je cite Deleuze, « Une règle de grammaire est un marqueur de pouvoir avant d'être une règle syntaxique ». Et pour finir, sans oublier, je cite à nouveau Gilles Deleuze, « Le langage est transmission du mot fonctionnant comme un mot d'ordre et non communication d'un signe comme information ». Fin de citation. Donc, le langage n'informe pas, ne communique pas, il ordonne, il ne sert qu'à faire obéir. Le langage est donc oppression. et cela nous amène, nous conduit, à son côté, affirme, avec un sérieux de procureurs en procès stalinien, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, je cite trois lignes de cette leçon de Roland Barthes. La langue n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Faisons une petite pause musicale, un grand moment de la langue française, Joachim Dubélé, chanté par Jacques Potier, ténor de l'Opéra de Paris dans les années 70. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est celui-là qui conquit la toison et puis est retourné plein d'usages et raisons vivre entre ses parents le reste de son âge. Qu'en reverrai-je l'âge de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clon de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le font t'audacieux plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine plus mon loire gaulois que le tibre latin plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin la douce orange fine le m'a dit le m'a dit La langue est fasciste Avec une définition particulièrement fasciste C'est obligé à dire, écrit Roland Barthes Ce qui est une définition faiblissime du fascisme Eh bien, nous ne lui devons plus aucun respect Et nous pouvons faire ce que nous voulons avec elle L'écriture inclusive est en fait le contraire de ce qu'elle affirme d'elle-même Elle est exclusive Puisqu'elle exclut la langue Puisqu'elle efface les traces de l'histoire de la langue Exclure, expulser L'écriture inclusive expulse la langue de son histoire, de sa tradition De son logis De sa logique Et ce n'est pas anodin Cette expulsion Quand on se souvient que toute langue est une vision du monde Que toute langue est une façon de regarder le monde Et l'univers Quand on se souvient que la logique d'une langue, la peinture amère Est la mise en ordre de cette vision du monde Quelle est la structuration de cette vision du monde Bref, ce n'est pas anodin Quand on se souvient que toute langue est un cosmos Au sens étymologique Grec Du mot cosmos Autrement dit L'écriture La langue A la vision du monde Dont elle est l'une des expressions Je crois que c'est Claude Agège, le linguiste Qui avait insisté sur les langues Comme toujours une vision singulière du monde Irremplaçable Donc je crois que l'écriture inclusive Détruit le cosmos d'une langue Que l'écriture inclusive décosmise La langue A tout le moins la langue française Donc expulsant la langue L'écriture inclusive Et Pour employer un mot Qui vient d'être mis fort à la mode Par les politiciens et les journalistes L'écriture inclusive est un séparatisme Il s'agit pour elle de séparer La langue française D'avec son passé D'avec Ce que fut La France Jusqu'ici De séparer la langue française D'avec La manière française De l'écrire De le parler Donc il s'agit surtout Au fond Derrière tout cela De séparer La langue D'avec la nation Pour que reste la langue Et que disparaisse la nation Mais une langue Devenue une autre langue Une néolange Illusible d'ailleurs Je trouve Une neuve langue Soyons un peu plus précis Il s'agit Pour l'écriture Inclusive De De coloniser la langue Par une idéologie Une idéologie De la dernière pluie Bien sûr Une idéologie Issue de la déconstruction Et pour laquelle Il n'y a pas encore De nom Bien précis Mais Les contours En faisant L'analyse Des discours Pseudo Contestataires Qui Sont en vogue Aujourd'hui L'âme de la langue Jusqu'ici Depuis plusieurs siècles Au moins depuis Les poètes De la Pléiade Vous savez Ce que L'on étudiait En seconde Et en première Dans nos années Lycée Les années Le lycée Pour moi C'était le début Des années 70 Au lycée de Muret Qui ne s'appelait pas encore Lycée Pierre d'Aragon Depuis la Pléiade Du Bélet Ronsard Au moins depuis L'important livre De Joachim Du Bélet La défense Et illustration De la langue Française Donc l'âme De la langue Depuis Cette époque-là Au moins Depuis Cette époque-là C'était la nation Avec l'écriture Inclusive L'âme De la langue Ce ne sera plus La nation Ce sera Une idéologie L'écriture Inclusive Véga bien Le mythe Ultra révolutionnaire De la tabula rasa Du passé La langue Doit faire table rase Afin de lui Substituer Les fantasmes De ses adversaires De lui Substituer L'idéologie De la dernière pluie Comme nous l'avons dit A retenir Le refus D'héritage De l'engendrement Le mythe De l'auto-engendrement La langue Française Nouvelle Inclusive Libre De toute dette Devant le passé Dégenrée C'est un mot amusant Dépatriarcalisée Démanchie Intersectionnalisée Cette langue Nouvelle S'engendre Elle-même A partir des énoncés Et prescriptions Idéologiques Qui en sont Les germes La langue française Nouvelle Doit naître De ses germes Le but final De l'écriture Inclusive Est bien entendu De faire exploser La langue Afin que soit Définitivement Emportée Dans le néant La société La vision du monde Le cosmos La nation Que cette langue Exprime La langue française Comme toute autre langue Je crois que c'est ceci La langue N'est pas la nation Elle est la visibilité D'une nation Elle est quelque chose Qui rend visible Une nation La littérature Aussi bien orale Qu'écrite Est le lieu Où cette visibilité Atteint son degré D'intensité Indépassable Une nation Devient visible Dans les œuvres De Keats De Shelley Rend à jamais La nation anglaise Visible Et magnifique À l'univers La langue La langue de Racine De Molière De Bossuet Rend elle aussi Visible À l'univers La nation française La langue Rend une nation Visible À la fois À ceux Qui la composent Et À L'extérieur Aux autres nations Et C'est Finalement De la nation À travers La langue Que L'écriture Inclusive Mette en danger Abîmer la langue C'est rendre la nation Se propose D'invisibiliser Ce que la langue Visibilise La nation La langue Rend toujours Visible Une continuité L'inscription De chacun Dans une continuité Qui implique De recevoir Un héritage Et de payer De payer Sous la forme De respect Une dette Quand on ne respecte Pas la langue On ne paie pas Cette dette Alors concluons Nous vivons Ceci La promotion D'une sorte De néolangue Persillée D'idéologie Et d'ailleurs Quand on lit Un texte En écriture Inclusive On a bien L'impression D'avoir affaire A du français Persillé Donc L'écriture Inclusive Se veut à la fois A Historique Le A Privatif Elle se prend Pour La vérité De la langue Indépendante Elle se veut à la fois A Historique Et post Historique L'histoire C'est-à-dire La domination Est enfin dépassée Donc L'écriture Historique Veut la victoire Sur la nation Et son histoire En les rejetant Toutes les deux Non dans la mémoire Qui impliquerait D'être et respect Ce qui embête Beaucoup Les partisans De De l'écriture Inclusive Mais Dans l'enfer De l'oubli L'écriture Inclusive Est d'un point de vue Civilisationnel Exactement La même chose Que la destruction Des paysages Les évoliennes Rendent le paysage Invisible Le paysage Est une grammaire Dont les éoliennes Détruisent la logique Résumons les griefs À opposer L'écriture Inclusive Qui porte Bien mal son nom Son entreprise Est avant tout Une entreprise D'exclusion Elle exclut La langue De son histoire Elle détruit La logique C'est-à-dire La grammaire De la langue Elle expulse Le peuple De sa langue L'écriture Inclusive Est l'écriture La plus exclusive Qui se puisse Envisager C'était L'entretien infini Nous nous retrouvons La semaine prochaine Sur la même antenne À la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada